Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les attaques physiques. Aujourd'hui, nous allons voir plus précisément ce qu'est une attaque physique. De manière générale, un système informatique est un ensemble d'éléments de type logiciel et matériel mis ensemble pour collaborer dans l'exécution d'un algorithme. Entre l'algorithme conçu de manière théorique et sa mise en pratique dans un circuit, il y a différents niveaux d'abstraction. Un algorithme est une suite d'instructions ayant un but bien précis. C'est un peu comme une recette de cuisine. Les calculs à effectuer sont écrits dans un langage compréhensible de tous. Voici par exemple l'addition de deux entiers A et B, A valant 2 et B valant 3. Une fois conçu de manière théorique, l'algorithme est écrit dans un langage de programmation. Ce langage est compréhensible pour tout informaticien. C'est l'implémentation logicielle. Voici notre exemple d'addition écrit en langage C. Sous cette forme d'écriture, notre algorithme est un programme qui va être traduit en langage machine, en un ensemble d'instructions élémentaires. Cette étape s'appelle la compilation. Notre addition est maintenant écrite sous forme d'instructions élémentaires. Le niveau matériel est le niveau le plus bas. Concrètement, les instructions élémentaires sont interprétées comme une suite de 0 et de 1, appelées mobinaires. Mais des 0 et des 1, me direz-vous, c'est encore très abstrait ? En pratique, les bits transitent sous forme de signaux électriques. C'est à ce niveau que les attaques physiques agissent pour impacter le niveau algorithmique. Un algorithme de sécurité est conçu pour être mathématiquement robuste. Cependant, une fois implémenté dans un circuit, un attaquant qui a physiquement accès au circuit peut exploiter les failles de ce dernier. Les attaques physiques sont utilisées pour de multiples motivations, comme la rétroconception de codes à des fins d'espionnage industriel. Le plus souvent, l'attaquant cherche à obtenir des droits qu'il n'a pas, comme payer avec la carte à puce de quelqu'un d'autre. Ou accéder à des jeux supplémentaires sans payer sur une console de jeux vidéo. Les attaques physiques peuvent aussi être utilisées pour récupérer des données personnelles. Aussi, ces attaques ciblent souvent des algorithmes cryptographiques ou autres outils de sécurité, comme le code PIN. Il existe deux grandes familles d'attaques physiques. La première famille est celle des attaques par observation, appelées aussi parfois attaques par canaux auxiliaires. Elles déduisent des informations en observant les paramètres physiques d'un circuit. La seconde famille d'attaques physiques est celle des attaques par injection de faute, qui ont pour but de perturber le circuit durant son calcul afin d'obtenir des informations. Historiquement, les premières attaques physiques sont les attaques se concentrant sur le temps de calcul. Un circuit, tout comme nous, a besoin de temps pour réaliser un calcul. Cela dépend du nombre d'instructions élémentaires nécessaires. Prenons un exemple. Donnons à deux individus deux calculs différents, l'un très facile et l'autre très compliqué. Observons leur temps de réponse. Sans connaître leur énoncé, nous pouvons dire que le premier qui a fini l'exercice a reçu le calcul trivial. L'autre qui est encore en train de calculer a reçu le calcul compliqué. Ils n'ont pas le même temps de calcul. Et bien pour un circuit, c'est exactement la même chose. Le concept d'attaque temporelle a été introduit par Cocher en 1996. Il consiste à mesurer le temps d'exécution d'un algorithme. Reprenons l'exemple du code PIN à quatre chiffres. Soit 3141, le vrai PIN. Si Gaston le Renard propose à la carte 0-0-0-0, la carte va retourner faux. Dès le premier chiffre, la carte sait que c'est faux. Son temps de réponse est alors très rapide. Le Renard sait que son code est faux dès le premier chiffre. Le Renard peut alors tester les dix chiffres jusqu'à trouver le bon chiffre. Puis, il peut recommencer pour retrouver le deuxième chiffre, et ensuite le troisième chiffre, et enfin le quatrième chiffre. Au final, dans notre exemple, il trouve le code de collet de la poule en seulement dix essais. Quel est le problème avec cette vérification de code PIN ? Si le Renard attaque en force brute, c'est-à-dire en testant toutes les combinaisons possibles, il a 10 puissance 4, soit 10 000 possibilités. Or, ici, la vérification ne se fait pas en temps constant. Donc, si le rusé Renard prend en compte le temps de calcul, ce temps de calcul lui a permis de réduire le nombre d'essais sur une attaque en force brute. Il a donc 4 fois 10, soit 40 possibilités seulement. Quelle solution peut-on proposer à Colette la poule ? Afin d'éviter qu'un attaquant puisse tester toutes les possibilités, une première solution est de limiter le nombre d'essais. Mais cette contre-mesure n'est pas suffisante. En effet, les premières attaques physiques sur les codes PIN ont été réalisées par mesure du temps de réponse, malgré un compteur d'essais. Un arrachage de cartes est une astuce qui consiste à retirer le courant de la carte à puce avant que celle-ci ait le temps de décrémenter le compteur d'essais. Ainsi, des attaquants astucieux ont su, sur les premières implémentations de vérification de code PIN, retrouvez le code PIN en utilisant le temps de réponse de la carte et l'arrachage de cartes. Une bonne contre-mesure est donc une implémentation de vérification de code PIN avec limitation du nombre d'essais, mais également une implémentation en temps constant. Ainsi s'achève cette leçon sur les attaques physiques. Aujourd'hui, nous avons vu les attaques temporelles. Nous verrons dans les prochaines leçons d'autres attaques par observation, mais également des attaques par injection de faute. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada